Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveur TV. Je suis aujourd'hui, mais quelle chance, je suis accompagné de Céline qui vient nous réaliser une petite recette bien sympa. Comment vas-tu Céline ? Ça va très bien, merci et toi ? Je vais très très bien et tu viens nous réaliser une recette qui s'intitule ? Alors c'est des petits roulets de fol-épi à la viande de grison et aux pêches rôties. Une belle recette pour l'apéritif, il faut le grignoter un petit peu à tout moment. Oui c'est mignon tout ça ! Et tu vas cuisiner donc avec le fol-épi recette originale qui sont des tranches cuines gourmandes avec un petit goût fruité. Elles ont été affinées en petites meules, on le trouve au rayon libre-service, au rayon à la coupe. Et c'est vraiment sympa pour toute la famille, pour tous les moments de consommation comme l'apéro. Vous le mettre dans un sandwich à tout moment de la journée. Une couche gourmande et on peut aussi faire des recettes sympas comme va faire Céline dans un instant. Est-ce que tu es prête ? Je suis totalement prête ! Bon, on t'écoute alors ! On y va ! Donc pour commencer, je vais chauffer une petite poêle grille. Donc une poêle grille qu'on va chauffer bien fort. Parce qu'en fait l'idée c'est de marquer aussi la pêche avec les petites rayures du grille. Ça fait à la fois joli. Et on veut juste les saisir, on ne veut pas les cuire. Donc il ne faut pas qu'elles soient compotées. D'accord ! Là, je coupe la pêche à peu près en 12 quartiers. Alors, on fait les petites tranches. Donc là, je mets un petit filet d'huile. Là, c'est un petit filet à la maïté. Il faut parce que sinon ça va accrocher au niveau de la poêle. Donc on ne sait pas ce qu'on veut. Ensuite, on va les poser. Là, on voit que la poêle est bien chaude. Donc c'est parfait. Donc l'idée c'est de marquer les pêches. C'est de marquer les pêches. Et puis de les avoir juste grillées sur l'extérieur. Et encore un peu fraîches à l'intérieur. Donc on aura un peu une double texture qui est plutôt pas mal. Hop ! Là, ça suffit. On va mettre le petit romarin. Il faut apporter la plus de saveur. Et un petit peu de miel. Donc là, j'ai choisi pour le petit clin d'œil du miel de romarin. On va prendre nos tranches. Défaut les pieds. On va mettre la viande de grison. Donc là, je vais juste les laisser refroidir quelques instants. On va pouvoir simplement faire l'assemblage. Et c'est quasiment prêt. Génial ! Alors, on voit à peu près combien on en met. Moi, j'en mets généralement deux qui tiennent sur juste un petit bout. Parce qu'après, l'idée c'est de le rouler et de mettre des petits pics. Donc on ne veut pas en avoir sur toute la surface. Sinon, on ne pourra pas rouler forcément le falipi. Donc on en met deux à chaque fois. Ensuite, vu qu'il y a un bout qui est un peu rond, l'astuce, je retourne. Et on va commencer par rouler le bout qui est plus court pour aller jusqu'au bout le plus grand. Pour éviter d'avoir un petit peu n'importe quoi. Il faut penser à tout. Ben voilà. C'est tout. On roule. Et c'est prêt. Donc là, on a nos petits rouleaux qui sont préformés. Mais tu les recoupes après. Donc je vais les couper. Et après, je vais les mettre avec des petits pics pour le service. Donc soit on peut utiliser des petits pics en bois traditionnels. Soit on utilise du romarin en tant que petit pic qui fait sympathique et en plus ça donne une petite saveur. Donc c'est pas mal. Alors, on peut le couper de la taille qu'on veut. Moi, l'idée, c'est d'en faire vraiment des petits morceaux. Donc à peu près quatre dans un morceau de falipi. Et on fait pareil avec tous. On enlève juste les petites tiges là, juste au bout, pour avoir un petit pic. Et ensuite, on glisse notre morceau de romarin. Et on va céder du petit couteau pour le faire rentrer. Donc c'est bon, là j'en ai fait quelques-uns. On va pouvoir commencer à les dresser sur l'assiette. Rappelle-nous l'intitulé de cette jolie recette. Oui, donc ce sont des petits roulets de falipi à la viande de grison et au pêche-rôtis. Bien voilà, merci Céline. Je rappelle, auteur du blog Les Pépites de Noisette, qui va revenir et revenir et encore revenir chez MySaveur TV. Je t'embrasse. Moi aussi. Et on vous embrasse. A très vite. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada